Gérard Depardieu avait un téléphone portable qui faisait des bruits d'oiseaux. Et pendant que ça tourne, on disait, j'entends... Et l'autre, il continue à jouer comme si de rien n'était. Alors on coupe, il fait, bon, c'était un qui, le portable. J'ai dit, Gégé, il n'y a que toi qui a des oiseaux dans la poche. J'ai dit, arrête de nous prendre pour des camps. Là, c'est donc une des scènes finales de 36 qui est des Orfers. Attendez, je vais l'arrêter parce que c'est... T'entends, on le connaissait. Ouais, je le connais, celui-là. C'est mon deuxième film. Alors comme je dis, avant 36, j'avais pas fait 36, quoi. C'est un film qui a été très dur à monter, très gros budget à l'époque. On était sur 16 semaines de tournage. Aujourd'hui, on fait les films en 8 ou 10, vous voyez. C'est aussi deux monstres sacrés. J'ai toujours pas réalisé, sans mauvais jeu de mots, comment j'ai pu arriver, comment j'ai pu arriver à rassembler ce casting et ces deux acteurs exceptionnels. La première fois, on a commencé avec Daniel Auteuil pendant cinq semaines. Parce que Gérard était sur un autre film. Il est arrivé donc au bout de cinq semaines et la première séquence que je tourne, où ils sont tous les deux, il fait froid, c'est l'hiver, il a neigé. J'ai la première prise avec Gérard, Daniel qui arrive, Gérard qui est planté avec sa gauloise. J'ai eu les larmes aux yeux, j'ai dit à mon assistant, j'ai dit, putain, tu te rends compte ? Quoi qu'il m'arrive après, j'aurais fait ça dans ma vie. Et puis pour la petite anecdote, dans cette séquence-là, qui est quand même d'une dramaturgie, enfin voilà, c'est quand même le choc de ces deux personnages avec son ami qui l'a trahi, qui l'a envoyé en prison et tout ça. Gérard Depardieu, il avait un téléphone portable qui faisait des bruits d'oiseaux. Et pendant que ça tourne, on est, j'entends. Et l'autre, il continue à jouer comme si de rien n'était. Alors on coupe, il fait, bon, c'était un qui ? Le portable. Et j'ai dit, Gérard, il n'y a que toi qui a des oiseaux dans la poche. J'ai dit, arrête de nous prendre pour des camps. C'est un film qui nous a emportés dans un tourbillon de joie, de larmes. On a vécu plein de choses exceptionnelles au niveau des émotions. La sortie, évidemment, a été couronnée d'un énorme succès. Ce qu'on n'attendait pas, puisque les gens disaient dans le métier, de toute façon, il va se planter, ça fera 300 000 entrées. C'est un film de flics, tout le monde s'en fout. C'est vrai que le polar était mort. Daniel O'Toole m'avait dit, « Ton film sera un grand classique », il m'avait dit. Je lui ai dit, que Dieu t'entende. Maintenant, mets-toi, je t'en avoue. Alors, Braco, évidemment. Donc, Braco, à l'origine, c'est après MR73. En fait, au départ, ça devait être un long métrage. J'avais l'idée de quatre flics qui ont monté une équipe de braqueurs. Et en fait, en parlant avec le producteur, je lui raconte, il me demande mes projets et tout. Il me dit, mais écoute, attends, j'ai rendez-vous à Canal dans deux heures. Moi, je leur parle de Tony Day. À 16h30, il me dit, c'est bon, ils le font, mais en série. J'ai dit, tu déconnes ou quoi ? Je ne suis pas prêt. Donc, c'est parti très vite. On a eu un peu la grâce avec cette série, et en écriture, et en réalisation, et tout. J'ai réussi à imposer de la tourner en 35 millimètres en deux paires. J'ai dit, voilà, pour se différencier des autres séries, il faut une image cinéma. Donc, on a tourné en pellicule. On n'a pas tourné en numérique, ce qui donne le grain à l'image. Et j'ai dit, je veux que les gens, quand ils mettent la série, voient tout de suite que ça peut être un film cinéma. Jean-Hugues Anglade, pareil, un monstre d'acteur. Ma rencontre avec Nicolas Duvauchel. Alain Figlars, qui fait le moine, qui est mon ami de 30 ans, qui est mon régleur cascade et tout, qui avait un rôle en or. Disons qu'on a, sans le vouloir, parce que moi, je n'ai pas la prétention, mais on a un peu dépoussiéré toutes les séries policières. Et je crois que cette série a amené un ton. En fait, c'est ce que disent beaucoup de gens. C'est pour ça que je me permets de le dire. Cette série a amené un ton nouveau. Après, il y a eu Engrenage, il y a eu toutes ces séries qui ont été des dérivés de Braco. Carbone. L'autre chose. Tu ne veux pas compter ? J'adore Moussam Masquer. J'ai fait confiance. Benoît, pour moi, c'est le meilleur acteur de sa génération. Dans les 40, 50 ans, c'est le plus grand. Vous posez la caméra, elle fait l'amour avec lui. C'est-à-dire, le mec, il a beau arriver, il a dormi 30 minutes, même s'il est un peu fat, parfois, il se laisse tout. Après, il fait des régimes, il fait Benoît, c'est le yo-yo. C'est un sac de chagrin, comme je disais, un sac de douleur. C'est un garçon tellement attachant. Il est beau, il est gentil, il est prévenant. Moi, je voulais qu'on s'attache un peu plus au personnage principal, d'où Benoît, qui perd son entreprise et qui fait ça pour vraiment sauver son économie. Alors ça, je ne peux pas vous dire si ça va marcher, parce que ça n'est toujours pas sorti. Je l'espère, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. D'abord, le plaisir de travailler avec Sophia, de développer un rôle féminin aussi fort. C'est une actrice magnifique. Après, moi, j'ai beaucoup d'admiration et d'attachement pour les acteurs, évidemment, que je choisis. Je ne vais jamais en dire du mal, puisque si je les choisis, c'est qu'ils me bouleversent, ils me touchent. Elle, elle est particulièrement touchante. Elle est remplie d'émotions. Moi, je trouve qu'elle est incroyable dans ce film. Et surtout, avec ce film, j'ai un peu cassé les codes de mes castings habituels. J'ai beaucoup de jeunes acteurs. Moi, ça m'a fait un bonheur d'avoir cette génération de rappeurs et tout, qui ont un langage codé, qui sont... C'était comme mes enfants, quoi. Et on se chambrait beaucoup. J'étais un peu le papy Alberto Hamann que j'avais découvert dans Narcos. Et je voulais absolument travailler avec lui. Le rôle s'y prêtait. Il y avait un tueur du cartel mexicain dans le roman, donc on l'a conservé. Pareil, ma rencontre avec lui, je trouve qu'il est prodigieux. Comme disait, je ne sais plus si c'était Howard Hughes ou Howard Hawks. Quand le méchant est réussi, le film l'est à peu près, quoi. Donc, on a des chances que le film marche. Là, je crois que le méchant, il est bien réussi grâce à lui. J'y crois beaucoup. En tout cas, je suis très fier de ce film. Avec, vous voyez, MR-73 et Borderline, c'est le film que je mettrai sur le podium, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada